bonjour à tous et à toutes je vous propose aujourd'hui une séance pour le matin pour aller réveiller un petit peu le corps et donc on va commencer dans une position du coup debout bon comme on fait d'habitude puisque là c'est une pratique encore plus du matin donc il faut échauffer un petit peu le corps je vous propose de chauffer bien les mains vous connaissez un petit peu réveiller les bras les épaules si vous voulez au niveau des clavicules vous pouvez tapoter un petit peu doucement mais voilà pour aller réveiller cette zone donc soit frottez avec vos mains ou soit tapoter un petit peu en fonction de ce dont vous avez besoin le ventre toujours on fait attention par contre et puis au niveau du sacrum ici pareil soit vous frottez ou soit vous avez la possibilité de tapoter également même au niveau du bas du dos ça peut également vous faire du bien voilà vous descendez sur les jambes à l'arrière des jambes le dessus des jambes sur les bords externes des jambes et sur les bords internes tout autour du genou et vous continuez au niveau des mollets les chevilles et sur les pieds en même temps comme ça vous travaillez un peu la flexion avant on relâchons bien on se pour un petit peu les jambes et les bras on va faire un mouvement pour aller réveiller tout le corps on écarte les pieds on fait des petits mouvements de balancier niveau du bassin comme si on s'est balancé vers la droite vers la gauche on cherche le même mouvement de balancier dans les bras dans les épaules et on va faire un petit mouvement ou un peu c'est comme si je ramassais que je voulais ramener vers moi donc il ya une main qui ramasse l'autre main qui reste sur le ventre et puis ensuite vous changez l'autre une main vient vers le ventre et l'autre main ramasse comme ceci et vous vous remplissez au niveau de votre ventre le bras puis l'autre bras et si ça va continuer ce mouvement de balancier avec votre corps et puis vous laissez monter les mains au niveau de la poitrine vous vous remplissez et vous laissez les mains monter au niveau de la gorge et vous vous remplissez au niveau de la gorge vous redescendez les mains au niveau de la poitrine et ensuite vous descendez les mains au niveau du ventre on va faire tout doucement le même mouvement sauf que cette fois ci au lieu d'aller de l'extérieur vers l'intérieur on va partir de l'intérieur et on va distribuer donc pareil une main fait le mouvement une main reste au niveau du ventre puis vous échangez alors je donne souvent cette image là parce que moi ça me parle mais peut-être que ça va pas du tout parler à vous mais c'est un petit peu comme si je jetais les graines aux poules comme ça voilà je prends ici je jette hop voilà et puis vous montez les mains au niveau de la poitrine et de nouveau c'est un peu comme si tout ce que vous aviez pris tout à l'heure pour vous nourrir vous redistribuez vous renvoyez voilà et puis vous montez les mains au niveau de la gorge c'est le même mouvement continuez le mouvement de balancier au niveau des hanches des genoux vous redescendez au niveau du coeur de la poitrine et puis ensuite de nouveau au niveau du ventre et vous relâchez tout doucement pour venir vous immobilisez trouver votre verticalité l'immobilité après le dynamisme déposez bien les bords externes les bords internes des pieds les orteils et talons lâcher un peu votre bassin aux épaules vos bras et vos mains et dirigez le saumon du crâne vers le ciel en prenant conscience de votre respiration on va faire des mouvements avec les bras où vous allez inspirer en levant les bras par les côtés de moitié à l'expiration vous continuez à monter les bras vers le ciel vous restez sur une inspiration puis vous ramenez les bras sur l'expiration simplement on repart inspire les bras monte vers les côtés à moitié expire vous continuez à monter les mains jusqu'au dessus de la tête vous restez sur une inspiration et vous ramenez les bras le long du corps sur une expire vous faites ça encore deux fois à votre rythme inspire bras de moitié expire on monte vers le ciel une inspiration statique avant de redescendre les bras sur une expiration une dernière fois on va faire un tout petit équilibre ici vous montez les bras décoller les talons à l'inspiration vous restez sur l'expiration vous restez sur l'inspire et vous redescendez les bras et les talons sur l'expiration de nouveau on monte dans l'équilibre à l'inspiration on reste donc une respiration l'expiration et l'inspire avant de redescendre sur l'expiration encore deux fois laissez ça allonger la respiration pendant la posture statique ça va pour vous et on va lever les bras par l'avant sur l'inspiration descendre dans une flexion avant en expirant et rester une respiration statique dans la posture d'Uttanasana on remonte avec les bras qui remonte vers le ciel et on ramène les bras par les côtés sur l'expiration on repart inspire bras par l'avant descendez dans la flexion avant libérez les hanches déverrouillez les genoux relâchez le dos profitez du statique pour bien relâcher tout ce que vous n'avez pas besoin de tenir et de remonter avec l'avant du corps qui vous aide avant de ramener les bras par les côtés encore deux fois à votre rythme pensez que c'est une pratique pour du pour le matin donc pour déverrouiller le corps pour relâcher le bassin les hanches les épaules les articulations beaucoup prendre conscience de votre respiration terminez le dernier mouvement mouvement que vous êtes en train de faire et ensuite vous revenez en plaçant le pied gauche devant le pied droit derrière vous placez la main gauche au niveau de la on va faire un guerrier mais avec un seul bras à l'inspiration vous allez lever le bras droit puis sur l'expiration vous allez fléchir le genou gauche et vous allez rester sur une inspiration en poussant le talent du pied droit et en montant la main droite vraiment pour aller chercher cette ouverture ici de tout le côté droit et à l'expiration vous ramenez tout doucement vous faites ceci encore trois fois le bras droit mental inspiration le genou gauche se fléchit à l'expiration vous restez à l'inspiration en statique en visualisant l'ouverture entre la main droite et le talon du pied droit à l'expiration pour amener encore deux fois cherchez vraiment à ouvrir tout ce côté droit du pied jusqu'à l'avant là c'est la conscience dans celui d'un mouvement et vous l'aurez compris on va faire la même chose de l'autre côté cette fois ci c'est la jambe droite qui sera devant la main droite au niveau de la hanche et c'est le bras gauche qui va se lever on va réveiller le côté gauche inspire à gauche se lève expire genou droit se fléchit et à l'inspiration vous laissez s'ouvrir tout l'espace à gauche expire vous ramenez le bras monte expire le genou se fléchit je reste sur l'inspiration je peux rester un peu à poumon plein pour sentir vraiment tout ce qui se passe dans mon côté gauche encore deux fois pousser bien le talent du pied gauche dans la terre enracinez le dedans pour laisser se s'élever la main gauche vers le ciel on termine le dernier mouvement puis on ramène les deux pieds l'un contre l'autre et on descend tout doucement dans ou tannasana pour rester un peu en statique à peu près trois à cinq respirations déposer bien les pieds dans la terre relâchez le bassin le dos les épaules inspirez expirez profondément chercher l'expiration abdominale avec mula bandha sur l'expiration pour aller relâcher davantage le dos ou le haut du dos visualisez la ligne entre les talons et le sacrum et laisser s'ouvrir l'espace des jambes sentez les talons qui s'enfoncent dans la terre pendant que le sacrum se libère vers le ciel un petit temps d'écoute au niveau des sensations de l'avant et de l'arrière de notre corps les sensations également à droite et à gauche et les sensations entre le haut et le bas puis vous revenez dans votre centre au niveau du nom on va aller dans la posture de l'âge de la de la posture accroupie donc s'il ya besoin vous décoller un petit peu les talons sinon vous gardez les pieds au sol et on va descendre monter sur les expirations et rester en statique sur les inspirations donc on va lever les bras vers le ciel à l'inspire on va descendre en fléchissant les genoux on descend les mains au niveau du regard on reste sur l'inspiration dans cette posture accroupie et à l'expiration je pousse dans mes pieds pour remonter j'inspire et je redescends à l'expiration statique sur l'inspire et je pousse dans mes pieds pour remonter sur l'expire on les fait encore deux fois inspire sur place je descends à l'expiration je reste sur l'inspire et je remonte en poussant sur l'expiration inspire sur place on fait encore une dernière fois on souffle si vous ne pouvez pas descendre complètement bas vous pouvez vous mettre ici ça marche aussi vous inspirez vous remontez sur une expire vous restez à l'inspire et vous relâchez tout doucement et vous allez vous installer allongé sur le dos avec le genou droit vers la poitrine la jambe gauche est fléchie pied devant le bassin et juste un petit mouvement où vous allez éloigner la jambe à l'inspiration et la rapprocher à l'expiration tout doucement vous faites ce mouvement là cinq fois évidemment toujours dans la conscience du mouvement de ce que vous êtes en train de faire le genou s'éloigne à l'inspiration il se rapproche sur l'expiration vous observez les sensations sur le côté de la jambe qui bouge commence à respirer de ce côté ensuite vous envisagerez de faire à peu près cinq fois également de l'autre côté un genou vers la poitrine l'autre jambe fléchie pied devant le bassin on éloigne la jambe à l'inspiration on la rapproche sur l'expiration essayez d'allonger progressivement votre respiration pour faire des mouvements plus lents et plus conscients quand vous avez terminé de côté vous gardez les deux pieds devant le bassin jambes fléchies prêts à prendre et prêtes à prendre la posture de la table à deux pieds et on va faire comme la posture de la chaise c'est à dire qu'on va faire le mouvement de soulever le bassin à l'expiration on va rester en statique à l'inspire puis on va descendre le bassin sur l'expiration et on va rester en statique en bas à l'inspire je le fais avec vous comme d'habitude j'inspire je reste tranquillement à l'expiration je soulève le bassin pour prendre la table à deux pieds je reste sur l'inspiration je peux essayer de rouler un peu vers mes épaules puis à l'expiration je redescends et je reste à l'inspiration en bas et de nouveau à l'expire je soulève le bassin chaque mouvement se fait sur l'expiration et chaque inspiration est statique c'est parti c'est parti c'est parti on l'a fait une dernière fois et après l'inspiration statique vous ramènerait tout doucement les deux genoux vers votre poitrine et les deux mains sur les deux genoux on va ensuite tout doucement lever les jambes, les pieds vers le plafond sur une inspiration et vous amenez les bras vers l'arrière les jambes restent tendues et serrées l'une contre l'autre et à l'expiration vous ouvrez les jambes, ce serait un joli écart et à l'inspiration vous retormez les jambes et à l'expiration vous ramenez les mains sur les genoux, genoux fléchis vers la poitrine inspire, les pieds partent vers le haut, les bras vers l'arrière expire, on ouvre les jambes, pieds en flex si on peut inspire, on ramène les jambes l'une collée à l'autre et à l'expiration on ramène les mains sur les genoux fléchis vous faites ce mouvement là encore quelques fois laissez s'ouvrir, n'allez pas trop loin en fonction des possibilités au niveau de l'écart essayez d'être juste dans votre mouvement, dans ce que vous êtes en train de faire pensant que c'est vraiment une pratique pour le matin, pour réveiller le corps donc il faut faire ça en douceur, en conscience, dans un état de bienveillance je ne cherche pas à faire d'exploit, je cherche à faire du bien à mon corps on le fait encore une dernière fois on repose ensuite les jambes et les bras quelques instants pour accueillir les sensations laissez se déposer le corps, le mental, respirez profondément voilà, juste quelques secondes pour être dans un état d'accueil du ressenti de ce qui se passe en moi voilà, des respirations profondes et vous allez envisager de rouler sur le ventre en aménant les bras devant vous je suis sur le ventre et j'ai les bras devant moi tendus voilà, et le front au sol on va faire un peu comme on a fait depuis le début de la séance c'est-à-dire qu'on va monter sur trois respirations en montant très progressivement sur les expires et en faisant du statique sur les inspires pour aller dans un petit cobra et quand je serai en haut au bout de trois respirations à l'expiration d'après, je descendrai en une fois en une seule expiration on va le faire ensemble si vous voulez vous inspirez profondément avec la tête au sol sur une inspiration, vous poussez l'avant du bassin dans la terre vous levez un tout petit peu la tête et vous restez sur l'expiration ici puis sur l'inspire d'après, vous montez un tout petit peu plus vous restez sur une expiration puis sur l'inspire d'après, vous montez encore un peu plus le regard vous laissez s'ouvrir la gorge et les clavicules puis sur une grande expiration, vous redescendez tout doucement posez la tête au sol on repart, je monte un tout petit peu sur la première inspire j'inspire sur place deuxième expiration, je monte un peu plus j'inspire sur place et troisième expiration, je monte encore un peu plus j'inspire sur place et à l'expiration, je descends en une seule expire complètement la tête on continue donc à votre rythme il ne faut pas monter beaucoup sur la première expiration puisque vous savez que vous allez avoir 3 expires pour monter attention dans le cobra il n'y a que la tête et le haut du corps qui montent pas plus haut vous continuez à votre rythme en observant les sensations le fait de monter dans le cobra sur l'expiration et les phases statiques à l'inspire dans les 3 respirations progressives pour vous installer dans la posture cherchez à bien ouvrir l'espace entre l'avant de votre bassin et les jambes poussez les jambes dans la terre avec l'avant de votre bassin pour bien vous ancrer donc vraiment les 3 respirations sont là juste pour monter ensuite pour la redescente c'est en une seule expiration profonde si ça va pour vous vous continuez encore 2 fois voilà sentez comment progressivement le haut du corps est en train de s'ouvrir la gorge, le clavicule, le sternum au fur et à mesure que vous montez au fur et à mesure des inspires statiques que vous avez terminé l'enchaînement de ces cobra vous poussez avec vos mains pour venir amenez les fesses vers les talons et les bras devant et vous allez faire juste une petite contre posture où vous allez inspirer dos plat et expirez dos rond, fesses vers les talons inspire, dos plat expire, rentrez bien le menton vers le sternum pour faire un joli dos rond et amenez les fesses vers les talons et vous continuez à votre rythme comme ceci cherchez vraiment de la fluidité dans votre respiration dans votre mouvement sentez que vous faites du bien à votre dos au bas de votre dos voilà vous le faites encore 2 fois comme ceci ensuite vous viendrez vous installer confortablement dans votre posture assise avec votre petit support contre un mur voilà trouvez toujours Stirasuka stabilité et confort dans votre posture vous pouvez évidemment mettre d'autres positions au niveau des jambes si vous êtes plus à l'aise avec les jambes écartées voilà laissez bien se déposer le bassin les jambes retrouvez retrouvez cet espace de liberté tout autour de votre colonne à l'avant à l'arrière à droite et à gauche voilà relâchez le visage la mâchoire la langue tout ce que vous êtes en train de tenir qui est inutile on va faire une respiration avec une narine alternée sur l'inspiration et on expirera par les deux narines normales on commence par boucher la narine droite on va inspirer profondément à gauche puis on expire par les deux narines vous pouvez reposer la main comme ça vous reposez un peu le bras puis vous bouchez la narine gauche pour inspirer profondément à droite et vous expirez par les deux narines vous continuez en alternant vous inspirez un coup à gauche et on expire par les deux narines normales vous continuez à votre rythme passez vraiment la conscience dans l'endroit où vous êtes en train de respirer sentez le frein de l'inspire par cette narine qui est bouchée qui va peut-être vous permettre d'inspirer plus profondément alors qu'il est en train de respirer je suis pas en train de respirer je suis pas en train de respirer je vous ai peut-être en train de respirer je suis pas en train d'être en train de respirer mais vous avez desens de la manipulée ... Terminez votre ventre en cours. Vous le ferez une dernière fois de chaque côté. ... Vous allez placer la main gauche au niveau du sternum. La main droite par-dessus. Vous sentez le contact des mains sur votre poitrine. ... 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